Bonjour à tous. Ce sixième journal de bord sera marin. Mais il ne sera pas dans une actualité tragique, comme avec les navires hôpitaux américains empêtrés dans le coronavirus. Non. Éloignons-nous de ce temps pénible pour écouter les mots d'un grand comédien, d'un écrivain, fils de Capornier, élevé au milieu des grumes de bois exotiques de la Palisse, le port marchand de la Rochelle. Personnage attachant, son parcours est aussi fulgurant. Je ne vais pas vous conter son histoire aujourd'hui. J'y reviendrai en juillet prochain. Place à Bernard Giraudot, bouchon gras, à bord du porte-hélicoptère R-97, la Jeanne d'Arc. Il a été auteur, acteur, réalisateur, écrivain romantique, sensuel. Nous voici un extrait du roman « Le marin à l'encre » paru chez Mételier en mai 2001. Le propos de ce voyage, il lui appartient de nous le dire. Le voici à la première page du livre. Roland avait une grosse tête douce et intelligente. Il portait des lunettes. Son corps était petit, ramassé, torturé. Il vivait dans un fauteuil électrique qui était sa deuxième peau. Son char, sa formule 1. Une fois corseté, plaqué, sanglé, il était apparemment droit et prêt à l'abordage, le menton en étrave. Il tirait alors son cou vers le haut, vers les autres, ceux qui étaient debout. Le visage de travers, une cigarette au coin de la bouche, il allait pêcher des regards et des sourires. Il puisait la vie sans relâche. Mon ami Roland était échoué sur le carrelage de Saint-Jean depuis l'enfance. Il fut l'artisan de notre rencontre en 1987. Il bougeait encore les doigts d'une main droite qui commençait à s'engourdir. Il était en sursis depuis plusieurs années et sa survie était exceptionnelle. Il ne voulait plus voyager seul, les yeux clos. Je l'ai donc emmené là où j'allais, en écrivant des lettres que vous lirez peut-être. Roland Aujourd'hui, j'aurais bien aimé des images de mer sereine entre des rochers, illuminés de soleil. Un air transparent, annonciateur d'une journée infinie, sans heure. Une caresse chaude, enveloppante jusqu'au fond du ventre. On en revient toujours au ventre. Je ne t'ai pas tout dit sur le Japon, Roland. Ça me revient comme une photo dans le révélateur. Rien ne s'efface. Tout est marqué. Je te l'ai dit. Ça me revient comme une bouffée qui soulage. Deux jours après ma tentative de meurtre, on devait appareiller pour les îles Etajima et Mayajima, plus au sud. Il faisait froid. C'était l'hiver en Orient. La neige était tombée. Le jour du départ, les mécanos, qui n'étaient pas de carreaux machines, se gelaient en grande tenue, comme les autres, pour la cérémonie officielle, réglementaire et obligatoire. Le navire quittait un pays étranger. On lui rendait les honneurs. Marins et officiers étaient sur le pont d'envol et les passes avant. J'étais de ceux-là. Joli coup d'œil, commandant. Mais il n'y avait personne pour admirer les uniformes bleus marines sur fond d'acier gris clair. On rendait les honneurs à un quai vide. Peu importe. C'était beau. Tu imagines. Un ciel blanc. Une huile épaisse pour peindre la mer. Et le bateau enveloppé de vapeur. Assis sur un badigeon de céruse. La machine était en chauve depuis 5 heures du matin. Personne n'avait encore violé la neige immaculée du quai. Il était tout en longueur. 300 mètres, peut-être. La coupée était le dernier pont entre le Japon et ce morceau de France. Il pouvait arriver un pilote. Un colis. Un message. Que sais-je. Mais rien n'arrivait. Et l'heure, très proche de l'appareillage, annonçait que rien n'arriverait. Il n'y avait que la nudité du quai. La pureté des lignes hantées, parfois par des boursouflures glacées, des bites d'amarrage et des cordages oubliés. À peine entendait-on la rumeur de la ville de l'autre côté des hangars. La dernière image du film attendait un générique. On piétinait. Volant la tôle des ponts pour se réchauffer. Les doigts sous la vareuse. J'étais hypnotisé par cette banquise qui n'en finissait pas. J'avais peur de voir un gyrophare de la police japonaise éclabousser à la neige de bleu. Deux flics feraient claquer les portières. Ils montraient la coupée comme dans une mauvaise série noire. Et on m'embarquerait pour tentative de meurtre. Je passerai une partie de ma vie à bouffer du riz dans une prison de Kaido. Je fixai un conteneur là-bas, tout au fond de la toile. Je peignais avec le regard. Je n'avais que ça à faire. J'ai dû créer ce moment où la petite silhouette est apparue. Elle glissait vers nous. Il ressemble derrière elle un sillon à peine ombré. Le petit personnage foulait la poudreuse avec devant lui quelque chose qui cachait son visage. Il fallut de longues minutes avant de deviner un très gros bouquet de fleurs. L'appareillage était imminent. Là-haut, sur la passerelle, en haut du château, le commandant et ses officiers devaient se poser les mêmes questions que nous. Des fleurs en hiver trottinaient vers un bateau solitaire au bout d'un quai glacé. « Dépêche-toi ! » cria un marin. Le bouquet finit par arriver à la couper. Il glissa doucement sur un visage magnifique. J'ai oublié les commentaires et les rires. Elle était trop jolie. L'officier le garde descendit vers elle précautionneusement. Les regards goguenards de trois cents marins à l'affût d'un faux pas le dissuisaient de se prendre pour Harrison Ford. Les rires de l'équipage le répoignardaient. Elle était émouvante, obstinée. L'officier remonta la coupée et disparut derrière une porte étanche. Attente. Quelqu'un à bord de ce bateau avait évité les bordels et bouleversait le cœur d'une petite japonaise de Kobe. Elle ne bougeait pas. On n'avait d'yeux que pour elle, évidemment. Elle était patiente, nous moins. Nous avions hâte de savoir. Il fallait que ce soit un homme d'importance pour retarder à ce point un navire de la royale. Un matelot en bleu de chauffe surgit sur le passavant, aborda la coupée comme Buster Keaton et s'étala jusqu'au quai par le toboggan glacé. L'équipage ne fut pas charitable. Il releva son cul mouillé, se tourna vers nous avec un pauvre sourire d'excuse et il y eut un étrange silence. Le matelot mécano de l'ambre, graisseux jusqu'à l'étoupe de ses cheveux, les mains mazoutées, le bleu de chauffe rincé à l'huile de vidange, était probablement le marin le plus laid de la marine nationale. Jugement occidental est donc purement subjectif, me diras-tu. La preuve, on avait tout de même un peu de mal à imaginer la love story du bouchon gras avec une princesse Jap. « Va te faire foutre ! » « Les belles histoires s'écrivent comme ça ! » Elle se précipita vers lui. L'énorme bouquet empêcha l'étreinte. Elle le déposa sur la neige, à leurs pieds. Elle tenta de l'embrasser, mais il était raide comme une haussière gelée. Il nous regarda avec toujours le même sourire, le nez de traviole, les oreilles violettes en éventail. Un imbécile charitable cria « Vas-y, on ne regarde pas ! » Elle finit par lui prendre la bouche. « Jurez ! » Tu peux oublier tous les baisers de Sinoche qui t'ont bousculé. « Exit Bogart, Érité et toi et Wart. » « Stewart et Hepburn, Gabin et Morgan. » Tu mets un mouchoir dessus. Il n'y a plus que de l'ambre et fleur de neige. Regarde la fin du film. Ce fut le plus long des beaux baisers du cinéma que se font les hommes. Elle pleurait. Elle murmurait, un Japonais, des poèmes d'amour pour Bouchangra. Elle avait choisi le plus moche, mais le plus chouette. Ça compense. Personne ne l'ouvrait. Et pas un marin de ce putain de rafiot n'osera te dire qu'il a versé une arme. Le froid a tout arrangé. Pas vu, pas pris. On ne pleure pas chez les hommes. Depuis un bon moment, le délicat lieutenant tentait de rappeler à l'ordre le matelot de l'ambre afin qu'il regagne sa machine et que le navire apparaît. Chez le pacha, on s'agitait d'impatience. On aimait les beaux films, mais pas trop long. Il faut les comprendre. L'amour, ça fait des ordres. Il faut leur rendre cet hommage qu'ils avaient été fichtrement patients. Le filsier ne savait que faire. Il n'avait visiblement par le cœur d'arracher par la force cette fille des bras du marin. Il aurait fallu la jeter avec violence sur la neige, lui briser le cou déjà fragile et qu'une tâche de sang s'élargisse comme un grand pétale sur le blanc du quai. Le matelot désespéré aurait été retrouvé plus tard, pendu au tuyau de la chaufferie. Mauvais film. De l'ambre, avec une douceur infinie, fit glisser les bras de la petite. Il lui prit une dernière fois le visage et l'embrassa sur les yeux. Il remonta la coupée comme les marches d'un festival de Cannes sous les applaudissements enthousiastes d'un équipage ému. De l'ambre, le héros regagna la machine et redevint chouffe. Fleur des neiges resta immobile, les bras le long du corps, le bouquet oublié à ses pieds. Le bateau, irrésistiblement, quitta le quai. Ce fut un interminable travelling arrière. Très loin, tout là-bas, au fond du port, la petite silhouette s'effacait doucement du tableau. Ne me demande pas si l'histoire s'arrête là. Elle s'arrête là. Générique de fin. Il n'y a pas de suite. Jamais chez les marins. Salut le clopeur. Bernard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada